Un déversement accidentel important de pétrole a provoqué une grave pollution du fleuve Jaune en Chine. Le déversement de gazole s'est dispersé dans un affluent à environ 70 km navale du fleuve Jaune, menaçant l'approvisionnement en eau pour des millions de personnes. Quelques 150 000 litres de gazole se sont déversés dans la rivière Wei mercredi 30 décembre. La fuite s'est produite sur un oléoduc qui appartient à la compagnie pétrolière nationale, la China Petroleum Corporation, au nord-est de la Chine, dans la province du Shaanxi. Les inquiétudes sont élevées puisque la rivière Wei est un affluent du fleuve Jaune et une source importante d'eau potable pour des millions de personnes. D'après l'agence Chine Nouvelle, les eaux du fleuve Jaune et celles d'autres sources n'ont pas été souillées par le déversement. Malheureusement, une pollution au gazole a été décelée à 33 km du point de fuite et les habitants ont été avertis de ne pas utiliser l'eau de la rivière. Une enquête préliminaire a dévoilé que les dommages sur l'oléoduc avaient été causés par des travaux de construction effectués par des tiers. La Chine est confrontée périodiquement à de tels déversements dans les rivières et en conséquence l'accès à l'eau est bloqué. L'incident le plus grave a eu lieu en 2005 quand une explosion dans un établissement industriel a émis des produits chimiques toxiques dans la rivière Tsongrois. L'accident a forcé l'arrêt de l'approvisionnement en eau à près de 4 millions de personnes. L'écoulement dans les voies d'eau environnantes, l'utilisation d'engrais lourds, les déchets industriels et les eaux usées non traitées ont également provoqué l'apparition d'un tapis d'algues vertes nauséabondes sur un lac dans la province du Tiangsu en 2007. Encore une fois, plus de 2 millions de personnes ont dû fermer l'eau de leur robinet et se sont vus privés d'eau.